Bonjour, je voudrais donner des explications sur la méthode de Lavier et dire en quoi elle est révolutionnaire, comme c'est écrit sur la couverture du tome 1. Donc pour la voir en entier, la méthode de Lavier, il faut le tome 1 que vous voyez ici et le tome 2, le bleu, qui vient de sortir. Donc en quoi est-elle particulière, la méthode de Lavier ? Elle repose sur une approche anatomorphologique. Donc l'anatomie c'est quoi ? C'est un peu la science du muscle et la science de l'ossature. Et la morphologie c'est une fois que le culturiste est en mouvement, comment ces segments vont se déplacer. Donc on se rend compte que comme personne n'a la même forme de muscle, la même forme d'os, tout le monde va se déplacer de manière très spécifique et de façon qu'il leur est propre. Donc comment Frédéric de Lavier en est arrivé à cette conclusion ? C'est grâce à sa double formation. Tout d'abord comme il est powerlifter, les powerlifters s'intéressent beaucoup plus à la morphologie que les culturistes. Parce que dès qu'on voit arriver un powerlifter, quelqu'un qui a des bras longs, on sait qu'au développé couché il ne va pas être très très bon, il va toujours se faire battre par quelqu'un qui a 20 cm d'amplitude de mouvement. Alors que par contre au soulevé de terre, avec des bras longs, on risque d'être fort. Donc les powerlifters s'intéressent beaucoup à la morphologie. Et la deuxième formation qu'il a bien sûr c'est la dissection et l'anatomie. Et en dessinant il s'est aperçu que les gens avaient des os et des formes de muscles très très différents. Donc il en est arrivé à se dire qu'il fallait absolument adopter une approche anatomorphologique afin de choisir les bons mouvements. Et choisir ces bons mouvements de musculation, c'est la première étape dans l'élaboration de son programme. Donc c'est vraiment le facteur clé, l'anatomorphologie, pour mettre au point un programme qui va vous faire progresser très vite et vous faire éviter les exercices qui à terme vont vous blesser, voire déchirer des muscles, fournir des douleurs ou carrément vous détruire le dos. Donc pour progresser, le plus rapidement et le plus sainement possible, il faut absolument une approche anatomorphologique. Donc quand on dit ça, ça paraît évident, ça paraît même tellement bête qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé plus tôt. En effet, quand on reprend les ouvrages de base qui ont fait date et qui ont marqué l'histoire du bodybuilding, on s'aperçoit qu'aucun n'a signalé ce fait. Et je vais les passer en revue pour bien vous le démontrer. Donc le premier ouvrage que je voudrais mentionner, c'est le Bill Pearl. Donc là, c'est un annuaire, il est très très gros. Et je crois qu'il y a au moins 1000 exercices dedans. Donc tous les exercices sont placés au même niveau. Et donc il ne tient absolument pas compte de l'anatomorphologie. Chaque culturiste doit être livré à lui-même quant à la sélection de ses exercices. Donc il n'aide pas vraiment à constituer son programme. Alors il y a une autre méthode, la méthode Wether. Donc j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Là, dans ce livre, il y a plein de programmes, plein de programmes de pros. Donc là, par exemple, on a tous les programmes de triceps des champions. On a Arnold, on a Bertil Fox, on a Manzer. Donc là, il y a une double approche. Soit on se dit, tiens, j'aime bien ce champion. Donc on va suivre sa routine. Soit on se dit, tiens, j'aime bien cette routine. Et puis on va suivre la routine en question. Mais pareil, il n'est jamais tenu compte de l'anatomorphologie. Donc sur le même, au même niveau que les Wether, il y a eu les Robert Kennedy. Pareil, comment se sont entraînés les champions. Et sous-entendu que si les champions, ils ont réussi comme ils ont fait, tout le monde réussira en faisant comme eux. Pareil, Gold Gym, même principe. Des routines de champions. Comment les champions, ils ont fait. Et vous allez progresser comme ça. Sur un mode un tout petit peu différent, il y a l'encyclopédie d'Arnold. Alors là, en gros, il nous dit lui, comment lui et ses copains, ils ont réussi pour se muscler. Donc s'ils ont réussi comme ça, tout le monde va réussir sur le même principe. Donc toujours pas d'approche anatomorphologique. Si ce n'est qu'il précise à un moment que chez certaines personnes, le développé couché va faire les pecs. Alors par exemple, chez lui, il a tout pris dans les pecs. Et chez d'autres, comme le disait Vin Gironda, ils prennent tout dans les épaules. Donc il y a déjà une bribe d'anatomorphologie. Seulement, il ne nous dit pas quel type morphologique va prendre dans les pecs, quel type morphologique va prendre dans les épaules. Là, c'est un peu la faute à pas de chance. Tu ne prends pas de pecs quand tu fais les... Du développé couché, pas de chance. Donc le culturiste n'est pas vraiment... Ne reçoit pas vraiment d'informations qui vont lui être vraiment utiles. Donc dans le type bien borné, on a Gironda. Alors lui, Gironda, il part du principe que tout le monde a la même anatomorphologie que lui. Donc s'il dit que le développé couché ne fait pas les pecs, ils feront les pecs chez personne. Le même type de borné, on a l'ouvrage de Parillot, alors qu'il a pas mal marqué le bodybuilding quand même. Mais Parillot, il nous explique que pour prendre du haut de pecs, il faut faire de l'incliné. Et que si on ne prend pas de haut de pecs en faisant de l'incliné, c'est qu'on le fait mal. Et qu'il faut lire absolument son livre, comme ça on va le savoir comment le faire bien. Alors que l'approche de Frédéric Delavier est de montrer au contraire qu'il y a des gens qui ont une anatomorphologie qui va leur permettre de prendre beaucoup de haut de pecs en faisant de l'incliné. Alors que d'autres personnes, suivant l'implantation de leur tendon sur l'humérus, ne prendront jamais de haut de pecs en faisant de l'incliné. Alors le pire du pire, c'est l'approche Nautilus. Alors là, il y a une dizaine d'exercices, et puis de machines, en fait, et qui correspondent à tout le monde. Et si la machine ne vous convient pas, c'est que, pareil, vous êtes un crétin. Donc avec Nautilus, on a intérêt d'être hyper supinateur, parce que les hyper pronateurs, dans tous les mouvements où il y a les bras qui sont mis en jeu, ils vont avoir du mal, ils vont être très mal placés. Donc ça, ce n'est pas grave, puisque les machines Nautilus, elles sont parfaites, et ce qui compte, de toute façon, c'est la haute intensité. Haute intensité de contraction, et puis alors là, on devient énorme. Donc comme expliqué dans la méthode de l'Avier, tout le monde n'a pas un système nerveux qui se prête à la haute intensité. Donc pareil, comme l'approche anatomorphologique, il faut utiliser une approche nerveuse, qui est décrite dans la méthode de l'Avier, pour savoir si on peut faire de la haute intensité ou non. Donc je pense que la méthode de l'Avier est vraiment révolutionnaire, puisqu'elle explique à chacun, en fonction de son anatomie, de sa morphologie, de son système nerveux, comment choisir ses exercices, comment choisir ses méthodes d'entraînement, pour qu'il colle au mieux à ses propres besoins. Et jusque là, personne n'avait pris ce chemin dans le bodybuilding. Donc c'est pour ça que la méthode de l'Avier est vraiment une méthode révolutionnaire. C'est pour ça que la méthode de l'Avier